Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Anne-Sylvie Dutry, votre coach en développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'engagement. Ce que j'entends par engagement, c'est votre capacité à vous donner à 200% sur un projet qui vous tient à cœur. En effet, lorsque vous décidez de vous engager dans un projet, que ce soit seul ou avec un collectif, il est vraiment essentiel que vous sachiez pourquoi vous le faites. Savoir pourquoi on fait les choses, ça va vous permettre vraiment de, en cas de doute, ou en cas de, parfois, vous avez des moments où vous allez vous retrouver à vous dire que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, que ça ne démarre pas suffisamment rapidement, le fait d'être engagé et de savoir réellement pourquoi vous voulez faire les choses, à ce moment-là, si vous vous référez au démarrage, qu'est-ce qui vous a donné envie de démarrer ce projet, vous allez pouvoir reconnecter à quelque chose de fort qui vous a donné envie et surtout qui vous a mis en action pour mettre en place cette activité. Et quand je parle d'engagement, c'est vraiment la relation qu'on va créer par rapport aux personnes avec qui on va travailler. Je m'explique. Lorsqu'on décide de mettre en place un projet qui nous tient à cœur, non seulement on prend un engagement vis-à-vis de soi, ça peut être un projet de décider de changer de vie, de mettre en place une nouvelle activité professionnelle, mais également d'avoir un travail commun avec des personnes que vous aurez choisi, des partenaires d'affaires ou des partenaires au quotidien avec qui vous voulez monter quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et c'est pour moi essentiel de comprendre que cet engagement fait vraiment partie intégrante de ce projet. Parce que si vous n'êtes pas déterminé à aller jusqu'au bout, ça risque de mettre en péril, d'une, la confiance que les personnes peuvent avoir envers vous et surtout la réalisation de votre projet. Et quand vous rencontrez parfois des difficultés, ce qui est, comment dirais-je, ce qui va être déterminant dans le résultat que vous allez obtenir, c'est vraiment cette façon et toutes les actions que vous allez mettre en place pour rester focus et le plus engagé possible. En effet, quand on a un collectif et qu'on décide de s'engager sur quelque chose, vous avez une responsabilité. Vous avez déjà une responsabilité vis-à-vis de votre parole, de la confiance que vous avez mis en vous et surtout que vous avez donné aux personnes que vous accompagnez. Et la partie qui me paraît vraiment essentielle à retenir, c'est que vis-à-vis des personnes avec lesquelles vous avez travaillé, ces personnes comptent sur vous. C'est-à-dire que vous avez une part de responsabilité dans les actions ou les non-actions que vous allez mettre en place. Et la confiance, l'amitié, les relations fluides et les relations que vous allez pouvoir créer au quotidien et surtout les opportunités qui vont pouvoir venir à vous vont être déterminantes, surtout en fonction de votre comportement. Quand vous manquez d'engagement, à un moment donné, les personnes avec lesquelles vous allez travailler ne vont pas forcément être à l'aise pour vous dire les choses. C'est aussi à vous de faire en sorte que ces personnes puissent vous parler, d'être à l'écoute de leurs besoins, de ce qui vous parle, de ce dont vous avez besoin vous-même pour continuer à avancer. Et parfois, il arrive que des personnes en qui vous aviez énormément confiance, sur qui vous comptiez pour un projet, pour la mise en place de quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, parfois se désengagent au dernier moment et vous mettent dans une situation parfois complexe. Ça fait partie du jeu. Pour moi, qui m'investis dans des projets qui me tiennent vraiment à cœur, avec des gens auxquels je tiens vraiment, c'est une seconde nature. C'est-à-dire que quand on s'engage sur quelque chose, il y a vraiment un socle très important qui va être mis en place. Et ce socle, plus vous restez focus et vous gardez votre parole, plus ce socle va être solide. C'est-à-dire que vous allez être professionnel, les gens vont savoir qu'elles peuvent compter sur vous et qu'elles peuvent mener à bien un projet grâce à vous. Dans un projet collectif, chacun a sa place. Lorsque j'interviens en entreprise, je leur explique parfois, quand il y a des situations conflictuelles, je travaille beaucoup sur la relation interpersonnelle, et j'explique aux personnes avec qui je travaille qu'elles ont une responsabilité vis-à-vis d'elles, mais aussi vis-à-vis du groupe. Parce qu'en fait, c'est comme une chaîne de vélo. Chacun a une place. Et surtout, quand on vous propose d'intégrer un projet, toutes les personnes qui se sont mises autour de la table pour mettre en place ce projet ont mis en vous une part de risque peut-être, mais surtout, elles se sont données et elles se donnent autant que vous. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, imaginez que vous soyez tous les deux sur un fil et que vous voulez pousser chacun, vous mettez vos bras de chaque côté et vous poussez. Si on ne pousse pas de la même façon, pas avec la même intensité, il peut y avoir un déséquilibre. Par contre, à un moment donné, quand on trouve le bon équilibre, vous pouvez rester comme ça, en poussant chacun suffisamment, mais pour cela, il faut que chacun donne vraiment 100% de sa force pour que vous êtes sur un axe de stabilité. Et bien, quand on s'engage dans un projet, c'est exactement la même chose. Alors, parfois, vous allez être déçu. Vous allez être déçu parce que vous allez mettre votre confiance, peut-être vos économies aussi dans un projet d'envergure et vous allez vous apercevoir que vos partenaires d'affaires, parfois, indépendamment de leur volonté peut-être, parce qu'ils n'ont peut-être pas évalué tous les facteurs de risque, parce qu'ils n'ont peut-être pas évalué tous les facteurs de temps et surtout les facteurs de disponibilité, vont être contraints d'abandonner le projet en cours de route. Alors, sachez que ce n'est pas évident. Ça peut vous mettre en colère, ça peut vous frustrer. L'idée, c'est de prendre du recul et de comprendre, d'une, ce qui s'est passé, parce qu'on est tous des êtres humains et il peut y avoir des aléas qu'on ne maîtrise pas. Par contre, ce n'est pas dressé dans le côté négatif et rancunier, c'est peut-être de comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire la fois prochaine pour valider certains points dans une organisation, par exemple, ou dans la mise en place de votre projet, de quoi vous avez besoin pour être sûr que la personne ne va pas lâcher en cours de route et surtout, de quoi elle a besoin pour rester focus et engager jusqu'au bout pour atteindre le résultat final. Et c'est quelque chose qui, je dirais, c'est peut-être la première chose à faire quand on commence à travailler avec certaines personnes, je le fais moi-même quand je m'engage sur des projets collectifs, c'est de dire, voilà, concrètement, de quoi j'ai besoin moi pour être alignée, réceptive et engagée dans ce projet, et chacun le note. On fait l'exercice à plusieurs, ce qui permet d'échanger sur nos valeurs, sur notre façon de fonctionner, sur notre façon de communiquer. Et le point que je rajouterais aussi, c'est en cas de discussion qui peuvent être houleuses parfois ou conflictuelles, comment faire pour retrouver cet équilibre, pour ne pas rester sur des non-dits ou une mauvaise communication, et ça permet vraiment à chacun d'être dans son rôle, de comprendre que quand on travaille comme ça, ça permet à un moment donné de dire à la personne, voilà, on s'était dit, alors ça peut être un contrat moral, il y a forcément parfois des contrats écrits, mais ne serait-ce que sur un contrat moral, voilà, souviens-toi, on s'était dit qu'on allait faire ça, 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 ça et ça, je comptais sur toi pour cela, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu n'as pas pu être disponible à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dû lâcher l'affaire en cours de route, et comment peut-on soit continuer ensemble, soit trouver des solutions pour que chacun puisse s'y retrouver, et surtout que cela ne génère pas de la frustration. Parce que parfois, vous allez devoir continuer votre projet seul, ou avec une partie de votre équipe, et l'important, c'est vraiment que vous ne restiez pas sur quelque chose qui va peut-être vous mettre dans une mauvaise énergie, mais vous gardiez cette énergie positive pour pouvoir mener votre projet le plus longtemps possible, avoir des résultats concrets, et surtout que votre équipe reste soudée, quoi qu'il se passe. Alors, voilà, c'est quelque chose qui me paraît essentiel, parce qu'en fait, on est toujours en relation avec les autres. Personnellement, je ne fais pas beaucoup de théâtre d'improvisation, et quand je discute avec les personnes, les gens me disent « mais ce n'est pas évident de faire de l'impro ». Et en fait, on improvise tout le temps. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous rencontrez un imprévu au quotidien, vous improvisez, c'est votre capacité à savoir comment je vais réagir, et accueillir les événements. Et bien dans un projet, c'est pareil. Quand on a un collectif, une équipe, on a des personnalités différentes, ce qui peut donner beaucoup d'intérêt, et avoir des complémentarités de personnalités, ça va vraiment vous amener à peut-être faire la différence dans votre activité. Par contre, vous allez devoir gérer les imprévus, gérer des situations, gérer des personnes qui vont être moins motivées à m'en instanter, et le collectif va vraiment être là pour permettre à chacun, peut-être d'aller demander de l'aide, du soutien, et à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont dire « en ce moment, je ne peux pas donner autant de temps que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave, je me rattraperai sur d'autres événements, ou à un moment donné, je ferai en sorte d'être le plus disponible possible, parce que là, je suis un peu chargée sur mes projets personnels, ou sur mon boulot, et la disponibilité que je pensais vous donner, finalement, je me rends compte que ce n'est pas possible. » Sachez que plus vous allez être transparent, et exprimer ce que vous ressentez, et ce dont vous avez besoin, plus votre communication et la cohésion d'équipe va être fluide. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes en capacité de dire « je suis vraiment confuse, je suis vraiment désolée, j'ai retourné de problèmes dans tous les sens, mais je ne vais pas pouvoir être disponible, ou je ne vais pas pouvoir m'engager plus d'allant sur ce projet », ça permet au moins aux personnes d'anticiper, et peut-être de voir les choses différemment, et de trouver un plan B pour que le projet puisse trouver une solution équitable, que chacun soit satisfait, et que les résultats escomptés arrivent à leur terme. J'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain à 18h. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter, parce que ça nous permettra à Christophe et moi-même de trouver également des sujets qui vous parlent, et surtout que vous puissiez trouver des réponses à vos questions. Bonne semaine à vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501